Yo tout le monde c'est Feneri, on se retrouve aujourd'hui pour des invocations sur le jeu Senseïa Legend of Justice au cas où pour ceux et celles qui ne connaissent toujours pas ce jeu, j'avais déjà fait des lives dessus il s'agit d'un jeu mobile free to play, un idle RPG qui retrace l'histoire officielle de Senseïa telle qu'on la connait, dans le manga ça a même été supervisé par l'auteur donc c'est super fidèle à ce que l'on connait et bien aujourd'hui on a Seiya du Sagittaire qui est présent dans le jeu et moi je veux des doublons, je veux aller le chercher, je veux des étoiles donc voilà, au cas où pour ceux et celles qui ne l'avaient toujours pas téléchargé n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo vous pouvez le télécharger soit sur iOS, soit sur le Play Store si vous êtes sur Android, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est gratuit comme vous pouvez le constater, vous allez directement sur le Google Play Store parce que moi je suis Android, vous tapez Senseïa Legend of Justice vous tombez dessus, Senseïa, la légende de la justice en français vous cliquez télécharger, moi pour le coup il est déjà installé donc on va cliquer sur Jouer et là, je me retrouve in-game et comme vous pouvez le constater, les graphismes sont vraiment propres c'est un petit jeu vraiment sympathique qui est vraiment très accessible à tout le monde à l'époque du Club Dorothée, les Chevaliers du Zodiac je regardais ça quand j'étais gamin, c'était une dinguerie vous avez également du PVP, vous avez également un mode de guilde moi je suis dans une guilde, donc voilà, vous pouvez ensuite farmer, etc voici comment ça se présente les combats, vous voyez, vous pouvez mettre en mode auto ou alors jouer vous-même, mais la 3D, je la trouve vraiment propre et même quand il y a les grosses attaques, vous avez vu, les attaques SP sont vraiment spectaculaires donc je trouve que c'est un jeu vraiment bien réalisé ensuite voilà, vous pouvez farmer le mode histoire, vous récupérez des récompenses, etc maintenant, on va aller directement, d'ailleurs sur les récompenses qu'on a récupérées hop, 200 diamants, ça vous permet d'aller invoquer ça justement donc ça c'est plutôt cool, alors je vous montre un petit peu comment que ça se passe vous pouvez aller directement sur Sanctuaire, dans Sanctuaire vous avez le mode observatoire après vous avez également le mode guilde et tout ça, il y a plein de modes mais dans Observatoire c'est pour aller invoquer et là par exemple je peux faire des invocations avec les fameuses pierres vertes que j'ai obtenues vous avez d'autres portails, vous avez également celui-ci alors par contre j'ai pas assez de médailles pour celui-ci là c'est pareil, vous pouvez essayer d'obtenir le Chevalier d'Or donc pareil, il faut des ressources pour invoquer dessus mais de plus, on va déjà commencer là-dessus et ensuite on va aller chercher C.I.A. du Sagittaire let's go, l'IKEA, allez let's go la box, elle est là, on clique fait plaisir le jeu, allez, c'est parti let's go ok les flèches donc là à moi il faut voir des chevaliers chevaliers or ça serait bien il y a de l'or ou pas, il y a de l'or ou pas, il y a de l'or ou pas non j'ai vu Sean, tout ça, Phoenix ok, bon pour l'instant ok on a eu Sean et tout on va refaire un deuxième parce qu'on peut avoir du Chevalier d'Or là-dedans 3, 2, 1 let's go le jeu IKEA, allez c'est parti par le point de Pégase let's go fais plaisir, fais plaisir le jeu allez s'il te plaît s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ok, 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 ok non, il veut pas là il veut pas nous donner pour l'instant il ne veut pas en revanche on peut aller directement chercher maintenant donc là ça vous fait des doublons ça nous fait également des ressources etc maintenant soit on peut continuer avec les diamants et pour le coup vous prenez directement de vos diamants vous pouvez également les payer dans la boutique ou alors les farmer gratuitement et bien là je vais aller faire des invocations pour Seiya du Sagittaire qui est ici j'ai 75 flèches en or et là vous le voyez il est super bien réalisé regardez franchement il est très propre vraiment il est vraiment très propre encore une fois je vous le dis n'hésitez pas à le télécharger le jeu passez dans la description de cette vidéo c'est gratuit voilà vous le testez comme ça vous vous ferez votre propre avis et pour le coup moi je trouve ça vraiment stylé allez on est parti 3, 2, 1 yeah allez s'il te plaît le jeu on veut voir du Seiya ah ouais là j'ai pas du Seiya ok on continue 3, 2, 1 yeah allez s'il te plaît s'il te plaît non donne moi Seiya ok share you on va prendre on prend il y a encore Sean share you let's go allez s'il te plaît le jeu s'il te plaît ok ok alors oh c'est bon donc là c'est un doublon voilà c'est ça qui est intéressant alors on a Seiya voilà dans son armure que l'on connaissait et ensuite armure en or chevalier d'or donc là pour le coup ça fait vraiment kiffer parce que plus vous allez en avoir plus votre personnage va monter en étoile plus il sera hyper balèze et ça pour le coup c'est cool on peut encore le faire on peut allez les gars 3, 2, 1 yeah allez c'est parti let's go let's go let's go ok 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 on a eu du Seiya de base on va appeler ça comme ça du Seiya de base on va prendre ça fait toujours des doublons on prend yeah allez attends le nombre d'emplacements ah oui c'est vrai quand vous avez des chevaliers tout ça ensuite vous pouvez aller les renvoyer etc vous pouvez vendre justement vos personnages vous faites mise en place automatique vous faites licencier on vous donne des récompenses vous prenez tu prends ça fait plaisir c'est gratuit hop voilà let's go et comme ça on peut retourner faire nos fameuses invocations sur le Seiya du Sagittaire allez on est parti 3 2 1 yeah allez stopper allez stopper le jeu demain encore du doublon demain encore du doublon ok on a pas mal de de chun là on a du shiryu et tout ça on continue c'est pas terminé allez le jeu allez 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 moi après comme ça je veux bien bien cogner oui mais c'est ça qu'on veut voir nouveau chevalier c'est celui-ci nouveau chevalier Seiya du Sagittaire on prend on l'a fait tomber Seiya du Sagittaire il est tombé ça fait super super plaisir voilà c'est ça que je voulais vous montrer justement dans la vidéo et là pour le coup il est ici nouveau chevalier Seiya du Sagittaire oh la 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 voilà il est magnifique il est magnifique c'est pas terminé c'est pas terminé on continue 3 2 1 yeah allez allez le jeu allez le jeu ok 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 et bah du coup c'est bon on a fait le taf on l'a fait tomber maintenant il n'y a plus qu'à le booster tout ça à le monter en étoile alors j'ai également une autre dans mon sac j'ai une invocation à faire hop ici invocation bim vous voyez vous avez tellement de ressources il y a beaucoup beaucoup de ressources à récupérer dans ce jeu vous pouvez farmer tout ça c'est un délire let's go là ça c'est le chevalier d'or shun en chevalier d'or nouveau chevalier les gars on prend bien sûr qu'on prend monsieur voilà ça ça fait plaisir ok let's go donc du coup qu'est-ce que j'ai encore là dedans ok parfait ça c'est le sac mission réclamée voilà on ouvre le coffre vous avez vos missions quotidiennes à faire etc euh ok on est plutôt pas mal là on récupère un petit peu tout ce qu'il y a à récupérer voilà hop ici c'est pareil donc là c'est là récupérer bim parfait ça ça fait plaisir ici on a encore d'autres choses à récupérer on va ici récupérer et bah oui forcément pour le seigneur du sagittaire ça fait vraiment cliffer voilà ça fait cliffer les amis là je suis vraiment bien bien content parce que du coup comme j'ai pu vous le dire donc là voilà hop on fait des petites invocations c'est un jeu vraiment sympathique super fidèle au manga et pour le coup ça fait vraiment cliffer pareil ça le déchevalier tu vois tu peux le prendre tu mets celui-ci là ensuite tu vas le booster en entraînement pour le monter en étoile vous voyez on passe ici à une étoile d'or donc là voilà ici vous pouvez faire pareil hop 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 entraînement voilà il monte en étoile et si je ne dis pas de bêtises vous pouvez également le faire automatiquement vous faites là les entraînements automatiques vous faites ok et bim il met tout en automatique vous voyez en gros on vous simplifie la tâche c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment top voilà vraiment c'est top ça simplifie la tâche vous n'avez pas besoin de vous casser la tête et pour le coup ça fait kiffer pareil là lui il était trop fort des max moi franchement je kiffer tout ça bref après voilà ça sera à moi maintenant de faire mes petites mixtures j'ai envie de vous le dire et puis voilà comme d'habitude les amis max de pouces bleus n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire dites moi ce que vous pensez également du jeu ou si vous jouez déjà au jeu et pour le coup n'hésitez pas encore une fois à passer dans la description de cette vidéo pour aller l'installer c'est gratuit faites vous kiffer c'est un jeu vraiment très sympa n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao mettez des petits pouces bleus mes chevaliers pour soutenir la chaîne de Sofiane le geek